Alors, notre collectionneur d'aujourd'hui est un amoureux des voitures uniques, insolites, atypiques, on pourrait l'appeler aussi quelqu'un qui fait beaucoup de recherches et qui a un amour profond de l'automobile. Je vous le présente, Michel Dandurand. Salut Michel. Vous l'avez vu aux légendes de la route, Michel, nous avez amené d'ailleurs la voiture qui est avec nous, entre autres ici, une Bricklin, voiture canadienne du Nouveau-Brunswick. Michel, parle-nous de ta collection atypique. Comment ça a commencé cette histoire-là? Ça a commencé il y a longtemps. J'étais jeune, j'ai tombé dans la potion, dans sa maladie-là. Puis ce que j'aime de ta collection, puis on va le voir, on va marcher vers le garage, c'est des modèles qu'on ne voit pas. L'exemple ici, c'est la Bricklin, voiture du Nouveau-Brunswick. Toi, tu as quel moteur dedans? Parce que tu avais Ford ou tu avais… American Motors. American Motors. Toi, tu as le V8 American Motors dedans. Si on marche un peu, on a un autre modèle ici que moi je trouve joli, que j'ai même eu l'occasion de conduire, une RX3. Ça, c'était un modèle Mazda à moteur rotatif. C'est ça, les premiers qui ont sorti, il y a eu la R100, la RX2, la RX3. Ça fait que c'est le grand-père des RX8 et RX7 que tout le monde connaît. Écoute, c'est super propre. Ça, c'est quelle année? Ça, c'est une 73. Ok, 73, mais que tu roules, il faut bien le dire. Toi, tes modèles, ils ne sont pas couchés dans un garage et ils dorment à l'année. Non, c'est ça. Ils roulent. Ça, c'est important de prononcer. Là, Michel, tu vas nous amener à ta voiture de Voyage de Noces. Oui, ça, c'est un Cougar 71, c'est avec un 351 Cleveland. Ok. L'auto vient de San Diego, Californie. Elle n'a jamais été restaurée. Donc, tu me dis, elle est comme ça, là. Tu l'as achetée comme ça. Comme ça. À 38 000 000. Comme tu dis, on les roule. Quand on a fait le Voyage de Noces, on fait le tour de la Gaspésie. On a mis deux, il y avait deux gros choux pour chaque miroir. Ok. Vous avez gardé le chou pour le voyage? On a mis le monde flexonnait. C'est bon. D'ailleurs, c'est l'auto de Lucie, ta femme. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut le dire, là, c'est une histoire de couple, cette collection-là. Oui, oui. Parce qu'il y a des voitures à ta femme, il y a des voitures à toi. Puis là, après le voyage de Noces en Gaspésie, cinq ans plus tard, tu as refait le tour de la Gaspésie, mais avec celle-là. C'est ça. Ça, c'est... D'abord, il faut le dire, là, c'est probablement la seule voiture au monde comme celle-là. C'est la seule. Ok, c'est la seule. Qui a été décodée aux États-Unis. Ok. C'est une Barracuda 68 Formule S 340. Il y en a fait 12. Moi, je ne savais pas ça. Il y en a fait 12. Mais de ces 12-là et de toutes les Barracudas connues jusqu'à date, c'est la seule qui est en kilomètre-heure. Parce qu'elle est allée en France? Oui. Elle était bâtie par Chrysler pour la fin. Dans le moteur, il y a une plaque qui dit qu'elle était livrée aux 136 Champs-Elysées-Paris. Là, ça, c'est ton modèle décapotable, mais tu as deux autres Barracudas, là. De ce modèle-là, oui. De ces années-là, oui. De ce modèle-là. On va en voir une là-bas. Là, ici, ça, c'est vos voitures de couple. Parle-moi de ces deux modèles-là. C'est intéressant, là. Bon, ça, c'est un Cuda 113 340. Oui. Ça, c'est... C'est mon premier... Ma première auto que j'ai achetée à moteur. On n'en dirait pas plus, à moteur. OK. Je l'ai achetée en 79, puis je l'ai toujours gardée. Puis quand je l'ai achetée, je le savais, je la garderais toujours. On te contait une anecdote. J'étais allé, j'avais 17 ans, j'étais allé chez Gunther. Ils vendaient des batteries garanties à vie, tant que tu possèdes ton auto. Oui. Ça leur a goûté cher, des batteries. Même, ta dernière fois, ils m'ont dit, c'est fini, là. Je pense qu'ils vont donner 12 batteries. Puis là, après, parce que vous êtes allé à un mariage à Québec. Oui, on est allé à un mariage à Québec. Puis Lucie avait vu une auto avant, Challenger. Puis, on est allé avoir. Avec un 340 aussi. 340 aussi. Ça fait qu'on l'a achetée. Techniquement, c'est sa première auto, ma première auto. His and hers. Ah oui. Ça fait que c'est nos deux autos... Ah, le Plum Crazy, là, la couleur populaire à l'époque. J'aimais bien l'intérieur blanc, d'ailleurs. Puis là, en dedans, parce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas sorti, mais il y a des beaux trésors. Bon, là, Michel, on est dans ton garage. Il y a d'autres modèles. Il y en a même un peu en arrière. Mais je veux que tu me parles de ce Barracuda-là, parce que ça, c'est unique, là, aussi. Des modèles fleuris, là, ça n'a pas couru bien longtemps, ça. Non. Ils ont fait ça juste en 1969. OK. C'est le modèle Mod Top. On voit dans la vitre, dans l'arrière, là, que le logo Mod Top. Puis, évidemment, tu avais le 318, qui était le petit moteur à l'époque. Tu en as eu avec des 340, aussi, je pense, à cette époque-là. Oui. Mais c'est surtout l'originalité, moi, que je trouve intéressante, parce que des toits fleuris, là, moi, je n'avais jamais vu ça. Avant de continuer ta collection, Michel, on parlait tantôt de ta première auto. Oui. Ta première auto est là, là. C'est ça. Donc, en fait, c'est un T-Burn, ça? C'est un T-Burn. Tu as déjà rentré là-dedans, tu? Oui. Mande-moi pas de m'en filer là-dedans. Puis, hey, vous avez des gars de char, hein? Peinture d'origine, pneu d'origine. Il est original. Il est tout original. Et ça, super moteur, c'est un barbecue. Oui. Juste pour vous montrer, voyez-vous. Ça, c'est intéressant. Et là, tu as un projet de manique, parce que ça, c'est un moteur de manique. Oui. On est en train de restaurer la 112e. OK. Qu'on va voir tantôt. Oui. Puis là, le moteur est prêt. Je l'ai reçu il y a deux semaines. Là, le moteur est neuf. OK. Parfait. Ça aussi, c'est du sol au monde, là. Ça, c'est un prototype qu'il avait fait pour Chrysler, c'est ça? Oui. C'est un contrat pour Plumut. OK. Pour compétitionner la Mustang California Special. Ça fait que c'est un prototype. Mais le prototype, il est appartenu aussi à George Vargas. Il a eu la chance de le garder. OK. Donc, George Vargas a roulé sur son nom. Oui. Lui, il l'a gardé. Ils ont donné. Ce modèle-là, finalement, n'a jamais existé. Non, ils ont fait quatre kits. OK. Qui sont les mags, la valise, le petit spoiler sur la valise. Qui ont été vendus dans des dealers. Ça fait qu'il y a quatre autos. Il y en a une que je connais. Les trois autres, je pense qu'ils ont disparu. Mais il y a quatre autos qui ressemblent parce que le kit est installé dans un dealer. Mais ça, c'est le prototype. Mais ça, c'est le prototype. C'est ça. Là, Michel, on a vraiment une pièce de collection. Un Playmode Roadrunner avec un 4,26 et 1000 par les temps qui causent. Ça se vend des prix de fou. Puis là, parle-moi un peu le capot parce que le capot est un spécial que tu es. Oui. Bien, le capot, c'est que les quatre premiers mois de Roadrunner, où il y a les inserts de Amy, c'est fermé en dessous. Il y a de la taille. Mais ça a tellement marché que là, ils ont préparé le 69 avec l'entrée d'air. OK. Ça fait qu'après quatre mois, les capots, quand tu enlèves les inserts, il y a un trou pour préparer l'entrée d'air de 69. Bien, moi, il est fermé parce que c'est le 13e qui a sorti la ligne de montage. OK. Bon, évidemment, ici, tu as une manique, mais pas une manique ordinaire. Parle-nous un peu de l'histoire. Bien, cette auto-là, c'est la première qui a sorti de l'usine de Granby. OK. C'est la première. La première de Granby, oui. Puis l'acheteur a revendu l'auto après six mois après à un monsieur qui faisait de la peinture, qui avait une body shop. OK. M. Spooner. Puis là, il a fait tout simplement ce qui était en mode en 71. Ça fait qu'il a mis du metal stake, il a fait des dessins. Tu sais, les dessins en arrière, c'est la dentelle de la robe de mariée de son épouse. C'était vraiment d'époque, là. Bon, puis Michel, la dernière, mais non la moindre, c'est une Vega, mais une Vega en moteur Cosworth. Ça, c'est beaucoup plus rare, là. Oui. Cosworth, c'est un fabricant de moteur de course. Oui. Jacques Villeneuve a gagné 500 000 $ de police. C'est un Cosworth. C'est vrai. Puis c'est John DeLorean, qui était président de Chevrolet à l'époque, qui a demandé à son équipe de mettre un moteur de course. Puis vu qu'il n'arrivait pas à rien, à un moment donné, pendant un meeting, il a glissé un petit papier dessus. C'était marqué « Cosworth » avec le numéro de téléphone et le nom. C'est pour ça que Cosworth a mis un moteur 4 cylindres dans l'auto. Évidemment, 70 et 16, moteur original, il n'a pratiquement pas roulé, je sors là. Celle-là, elle a 95 000 $. 1 000, pas 95 000 $. Non, non, 120 kilomètres. OK. Elle est neuve. Elle est neuve. Michel, tu as des autos ici, mais tu as aussi un entrepôt où tu en as d'autres que tu restaures, que tu répares, que tu as des projets. On va juste aller jeter un petit coup d'œil pour finir le topo, là. OK. Bien, Michel, il y a encore des projets, on le voit ici, là. En bas, que tu as acheté en 2005, c'était un Coronet, ça? Oui, un Superbee rose. Ça, c'est rare. Ils en ont fait ça. Donc, c'était un projet. Oui. On commence cet hiver. Ta femme ici me disait que dans deux ans, il faut qu'il roule. Oui. OK. Fait que là, il y a du travail à faire. T'as un vieux Saratoga. T'as ton autre Manic, là, qui est par-dessus. On a vu le moteur tantôt. Ça, c'est le body qui va avec. T'as un paquet d'autres projets. Une Porsche 944, t'as que regarder. Puis, il y a d'autres projets. En tout cas, vous le voyez, une passion, c'est ça. Puis, Michel, il y a encore des projets. Un grand merci, Michel. Merci, bonjour. Ça a été tout un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada